Ce boulevard du Lotaret, il était important à refaire parce qu'il était dans un état assez lamentable. Mais il faut bien se dire que lorsqu'on entame des travaux de réfection d'une route, c'est toujours bien sûr en fonction de la réfection en priorité du réseau d'eau et d'assainissement. Puisqu'on sait que sur Briançon, on a un assainissement qui est vétuste et qui date de très très longtemps. On est obligé de faire et de lier les deux choses entre le service des eaux et la réfection de chaque route. Le but, c'est effectivement la réfection de l'ensemble des routes de Briançon. Et là, on peut voir sur le boulevard du Lotaret, la première tranche vient d'être ouverte à la circulation il y a quelques jours. La route est belle et bien plate et c'est vrai qu'on aurait tendance à rouler très vite. Donc pour essayer de limiter cette vitesse, on a mis ce qu'on appelle des dos d'âne. Mais de toute façon, le problème est que sur Briançon, le respect de la vitesse, c'est une complication de toute manière. Et il faut faire un chose qui n'a pas duré en sollen.